Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 235 qu'est ce qu'on va faire j'ai reçu ma Sigmar 17 mon imprimante 3d qui est revenu de la réparation j'ai été un cochon des landes il y avait un moteur complètement oxydé bref avec la poussière et toutes les cochonneries j'ai cassé un peu mon imprimante 3d les aminches me l'ont réparé me l'ont renvoyé qu'est ce que je vais faire on va aller faire une bois boîte allez c'est parti et oui pour tenter de ne pas trop pourrir mon imprimante on va fabriquer une grosse boîte et pour ça je prends un peu les dimensions de l'engin pour voir les matériaux qu'il me faut et si j'ai ça sous la main ou si ça veut dire aller au magasin de bricolage du coin mon imprimante a déjà un emplacement sur mon french clit donc je vais reprendre la structure existante et essayer de l'améliorer d'abord en y mettant de la mousse au fond c'est censé absorber les vibrations enfin c'est le plan et ici rien de bien compliqué je mesure trace et découpe avant de le coller au fond de la structure Ma boîte va être composée de trois faces principales d'une face avant en plexiglas mais surtout je veux que la boîte soit hermétique pour éviter à la poussière de venir niquer une fois de plus mon imprimante ici le plan était de faire de la place pour faire passer le câble je sais pas pourquoi mais je m'y suis pris comme un manche et en voulant aller vite je bousille mon deuxième support pour le french clit le son à méditer dans l'urgence on fait bien souvent que de la merde Avant de continuer sur la structure je découpe mon plexiglas à 55 cm de large en me laissant quelques centimètres de marge pour éventuellement réajuster ça Pour les deux côtés j'ai choisi un panneau composite noir super stylé un peu comme du mdf que je découpe à la bonne largeur Il va venir compléter les côtés en osb donc je trace et découpe l'angle avec ma scie sauteuse que je vais venir fixer sur chacun des bords avec des vis directement sur la structure Comme les découpes à la scie sauteuse sont un peu aléatoires et pas vraiment droites je décide de découper avec les restes de bois bizarre noir deux bandes pour venir par dessus la découpe principale je coupe donc les angles à 45 degrés sur les deux panneaux Avant de venir eux aussi les fixer avec des vis sur la structure principale un espèce de cache misère en quelque sorte Maintenant je vais m'attaquer au troisième côté de la boîte le fond en découpant tout simplement ça dans un panneau d'osb Bon le flou est plus ou moins artistique et la découpe est faite elle aussi à la scie sauteuse puisque cette découpe sera cachée à l'intérieur de la boîte Je prévois ici aussi mais de façon moins merdique le passage du câble d'alimentation principal de la machine avec une fraise à bois et quelques coups de scie Pour tester mon nouveau trou qui n'est pas suffisant donc marquage découpage et réessayage Maintenant que le trou est à la bonne taille et à la bonne place je vais pouvoir fixer le panneau d'osb au reste de la structure Je fixe aussi un morceau d'osb sur l'avant mais c'est purement décoratif Je découpe et fixe deux morceaux de tasseaux qui vont permettre de fixer les trois côtés ensemble et donner un peu de rigidité à la boîte Il ne me reste plus que le haut de ma boîte à faire qui ici aussi je vais découper dans une plaque d'osb un matériau pas beau mais super pas cher donc marquage découpe Et ici aussi pour le fixer au reste de la structure je vais utiliser des tasseaux Pas gênant ici puisque j'ai une marge confortable entre les câbles tuyaux de mon imprimante et le haut de ma boîte Petit test et mon imprimante rentre nickel avant de passer à l'étape suivante les charnières que je vais essayer de découper à la bonne longueur Et que je découpe à la scie à main beaucoup plus chiant qu'avec une meuleuse mais bien moins bruyant histoire de préparer la future devanture en plexiglas C'est la fin de notre première partie la boîte est quasiment prête mais pas complètement il reste encore pas mal de choses à faire qu'est ce qu'il reste à faire j'ai coupé les gonds enfin j'ai coupé les charnières il reste encore à mettre la plaque en plexiglas il y a encore pas mal de choses à faire et j'ai préféré séparer cet épisode en deux parties la deuxième partie ce sera pour bientôt qu'est ce que je peux retenir de tous ces trucs là la première chose l'espèce de matériaux noirs que j'utilise qui est une espèce de mdf je me souviens plus du nom c'est un nom spécial alors c'est carrément pas mal par contre c'est vrai que la poussière 1 elle est dégueulasse 2 elle est noire donc je vous en mettais partout mais visuellement je trouve que ça rend carrément pas mal la deuxième leçon c'est que souvent on pense avoir des bonnes idées comme par exemple quand j'ai voulu faire le passage de câbles et je sais pas pourquoi j'ai voulu le faire là j'ai voulu faire passer le câble au dessus pour ensuite le mettre en dessous je l'ai percé avec une fraise à bois et j'ai ruiné mon deuxième soutien pour le french clit c'est pas dramatique je vais me débrouiller autrement mais de temps en temps on réfléchit pas trop et on fait des bêtises bon voilà c'est des choses qui arrivent mais la leçon c'est réfléchir un peu plus et prévoir peut-être un petit peu plus des trucs à droite à gauche la deuxième chose c'est la qualité des traits de scie ma scie circulaire sur table fait des traits de scie qui sont plutôt réguliers ce qui n'est pas du tout le cas de la scie sauteuse donc soit il faut utiliser un guide ce que j'ai pas fait soit il va falloir trouver un moyen pour masquer entre guillemets vos traits de scie c'est ce que j'ai fait en rajoutant les deux espèces de bandes sur les angles à 45 degrés et honnêtement je trouve que visuellement ça rend pas trop mal donc c'est plutôt un mal pour un bien comme on dit pour la majorité des vissages j'ai utilisé ma nouvelle visseuse à impact que je me suis acheté qui est carrément trop bien qui est un peu overkill pour ce genre de construction mais qui permet d'aller visser littéralement des vis n'importe où et sans utiliser trop de force de pression je ferai un épisode de barbunawak je pense sur la différence entre une visseuse et une visseuse à impact mais en tout cas c'est un outil génial difficile à contrôler mais un outil génial resserre moi le plat voilà c'est tout pour cette première partie de mon caisson pour mon imprimante 3d pour éviter de jouer au cochonou des landes il y aura bien sûr la deuxième partie qui arrive dans pas longtemps comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire qu'on caisson il est pourri tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme tchouj22 c'est difficile à prononcer tchouj22 aller sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cette première partie de la construction de mon caisson hermétique pour mon imprimante 3d j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous de la future 2 1 2 1 1 2 Merci.